Grosse nouvelle, si vous êtes chez Nikon, on l'attendait depuis maintenant de nombreuses années, Sigma vient tout juste d'annoncer l'arrivée de ses objectifs en monture Z native, avec la sortie prochaine de trois objectifs différents. Alors pour le moment, ce sont tous des objectifs qui sont dédiés à l'APSC, donc ça va vous intéresser si vous avez par exemple le Z50, le Z30 ou le ZFC. Et on va retrouver dans cette liste un 16mm, un 30mm et un 50mm qui vont tous ouvrir à F1.4. Alors ces objectifs ne sont pas une grosse nouveauté, parce que ce sont des déclinaisons de ce qui existe déjà sur Sony et Fujifilm. On va retrouver ces trois focales chez ces marques-là. Mais clairement, ça annonce un gros changement pour les utilisateurs Nikon parce que ça laisse espérer l'arrivée d'objectifs sur capteurs plein format qui étaient très attendus comme le 150-600mm ou des focales fixes dédiées à la macro-photographie comme le 105 ou le 150mm macro. Et ça faisait vraiment de nombreuses années qu'on attendait l'arrivée chez Nikon en monture Z de marques tierces comme Sigma ou Tamron. Alors Tamron avait déjà annoncé il y a quelques mois l'arrivée d'un 70-300mm, mais depuis, on n'avait eu absolument aucune nouvelle de ces marques tierces. Et surtout, on n'avait pas encore Sigma qui avait communiqué sur l'arrivée des objectifs en monture Z. Alors pour le moment, Sigma n'a pas donné beaucoup plus d'informations, notamment sur la date de sortie et le prix, mais clairement, ça devrait ressembler aux prix qui ont été annoncés sur les mêmes objectifs en monture Sony et Fujifilm. Et on peut également s'attendre, je pense, à la même qualité optique qu'on va retrouver sur ces montures. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle pour la monture Z ? Pour trois raisons. Premièrement, comme je l'ai dit, ça peut laisser espérer devoir débarquer des objectifs mythiques de Sigma en monture Z natif, comme le 150-600mm qui est énormément attendu par beaucoup de photographes animaliers. Deuxième point également, et ça, ça a toujours été un gros point fort de Sigma, c'est qu'on peut espérer l'arrivée d'objectifs qui vont forcément coûter moins cher que ce que va proposer Nikon, mais qui vont quand même avoir une excellente qualité. Depuis maintenant des années, Sigma propose des objectifs qui vont avoir une qualité excellente, qui va être quasiment comparable à ce que va proposer des marques comme Canon, Nikon ou Sony. Et enfin, troisième point, personnellement, je pense que ça va être également un point fort de la monture Z de pouvoir avoir la possibilité d'utiliser des objectifs de marques tierces, puisque actuellement, pour le moment, Canon n'a pas annoncé l'ouverture de sa monture sur les marques tierces comme Sigma ou Tamron. Alors on va retrouver ces objectifs sur Sony ou Fujifilm par exemple. Mais là, clairement, le fait de voir débarquer aussi les marques tierces en monture Z, c'est clairement pour moi un argument de poids qui peut rentrer dans la balance lorsqu'on va choisir une monture plutôt qu'une autre. Donc voilà pour cette information rapide. Donc je le rappelle, l'arrivée de trois focales fixes, le 16mm, le 30mm et le 50mm Sigma en f1.4 sur la monture Z. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une information intéressante pour les Nikonistes ou non. Et surtout, n'hésitez pas à me partager quels objectifs vous aimeriez voir débarquer en monture Z. Moi, personnellement, j'ai déjà fait mon choix. Ça va être le 150-600mm et également le 150mm Macro. J'aimerais également voir beaucoup débarquer d'autres focales comme le 105mm Macro, le 120-300mm 2.8 qui était également excellent. Et pourquoi pas également la version hybride du 500mm f4 qui était également excellente en réflexe. Donc n'hésitez vraiment pas à partager votre avis et à débattre de tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, si vous aimeriez progresser en photographie animalière et de nature et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas, moi, je suis vraiment très content de cette nouvelle et j'ai vraiment hâte de voir ce que Sigma va nous préparer à l'avenir en monture Z. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !